Bonjour à tous, alors voici une petite vidéo pour expliquer des notions du chapitre 13 sur les spectres d'émission, notamment pour traiter du grand 2 et du grand 3 de votre cours dans le livre, pages 228 et 229. Donc on va parler de la lumière blanche d'abord, et ensuite on parlera des spectres de ray d'émission. Vous avez ici un site web, australo.net, sur lequel vous trouvez plein d'animations, plein d'animations que je vous donnerai régulièrement. Et si je descends dans cette partie-là, il y a des animations sur la dispersion de la lumière et des spectres. Alors je vais ouvrir celui-là, qui est déjà ouvert ici. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit une source de lumière blanche qui émet de la lumière et qui va passer à l'intérieur d'un prisme. Alors un prisme, c'est un matériau qu'on appelle un matériau dispersif, et en fait, quand la lumière passe à l'intérieur, elle est déviée, et chaque couleur, c'est-à-dire chaque radiation qui a une couleur différente des autres, est déviée avec un angle différent. Ce qui fait que, dans une lumière blanche, j'ai toutes les couleurs du domaine visible, et bien quand elles ressortent, chaque radiation ressort avec un angle différent des autres, et ça les sépare. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dispersion. Alors première remarque, chaque matériau a un pouvoir dispersif différent. Par exemple, le quartz disperse peu la lumière, vous voyez ? Les rayons sont certes écartés les uns des autres ici, ils ont un angle de sortie du prisme qui est différent, mais l'effet n'est pas très fort. Avec ce vers-là, qu'on appelle crown borosilicate, l'effet est beaucoup plus fort, et avec un flint dense, on a un très fort effet ici. Pour ceux qui connaissent, le groupe Pink Floyd avait utilisé ce genre d'image pour la pochette d'un de leur album. Donc ça, c'est le phénomène de dispersion. Je vais reprendre ce cas-là ici. Enfin non, ce cas-là. Si ici, je n'ai plus une lumière blanche, mais j'ai ce qu'on appelle une source monochromatique, c'est-à-dire quelque chose qui émet qu'une seule radiation, avec une seule couleur, ou une seule longueur d'onde, et bien, vous voyez, si j'étais capable de faire varier, par exemple, si j'ai une source de lumière qui n'envoie que du rouge, par exemple, le rouge à 633 nanomètres, c'est la longueur d'onde de cette lumière, et bien, le rayon qui ressort, ressort avec cet angle-là. Et puis, un rayon qui est jaune va être plus dévié, un vert encore plus dévié, un bleu encore plus dévié. D'accord ? Donc chaque radiation ressort avec un angle différent. Quand c'est la source de lumière blanche, c'est tout ça. Et quand on regarde cette partie-là, et bien, c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière qui est là. Ici, ce sera le spectre de la lumière blanche, et elle contient toutes les radiations. On dit que c'est un spectre polychromatique, parce qu'il y a toutes les couleurs, et qu'il est continu, parce qu'il y a toutes les radiations qui sont présentes, et il ne manque pas de radiation à un endroit donné. D'accord ? Il ne manque aucune composante colorée. Alors, ensuite, pour expliquer ce que c'est que... Qu'est-ce qui va influencer, notamment, le spectre d'une lumière blanche, ça, c'est le grand 2, petit b. En fait, la température d'un corps chaud qui émet de la lumière, et bien, va avoir une influence sur le spectre. Donc ce qu'on vous explique ici, ce graphique n'est pas forcément bien à connaître, mais sur l'acte des X, vous avez la longueur d'onde de la lumière, en quai. En dessous est représenté les couleurs associées. Donc, par exemple, un peu comme pour l'oreille, nous, notre oeil ne voit pas les ondes électromagnétiques, dont la longueur d'onde de la radiation est inférieure à 400 nanomètres. C'est ce qu'on appelle l'ultraviolet, notre oeil ne le voit pas. Notre oeil, il commence à avoir des radiations à partir de 400 nanomètres, et il voit toutes les radiations qui ont des longueurs d'onde jusqu'à 750-800 nanomètres, et après, on passe au domaine de l'infrarouge. Alors, si je commence à faire chauffer quelque chose, par exemple, de la lave, ou alors sinon, un morceau de métal que je fais chauffer et qui va entrer en fusion, et bien, ce morceau de métal, si je le fais chauffer au début, il va apparaître plutôt rouge. Pourquoi ? Parce qu'au début, s'il n'est pas à très grande température, donc là, je fais varier avec ce petit curseur-là la température, ici, la température n'est pas donnée en degrés Celsius, mais en Kelvin, c'est une autre unité dont on reparlera, ça n'est pas très important à ce niveau-là, 4000 Kelvin, c'est environ 4000 degrés Celsius. Et bien, ce corps, si je le chauffe assez, au bout d'un moment, il va commencer à émettre de la lumière. Et cette lumière, si je regarde son spectre, et bien, je vois qu'elle est essentiellement composée de radiations qui sont dans le rouge. Il y a un tout petit peu de vert, un petit peu de bleu, alors quasiment pas d'ultraviolet, beaucoup d'infrarouge, et beaucoup de rouge. Donc, si je regarde cet objet-là, que je suis en train de chauffer, je le vois rouge. Si je le chauffe encore plus, et bien, en fait, plus la température va augmenter, et plus la lumière qu'il va émettre va changer. Et voici, par exemple, le spectre de ce corps, ce morceau de métal, par exemple, si je le chauffe à 5000 Kelvin, environ 5000 degrés Celsius, et bien, ce que je vois, c'est qu'il émet maintenant beaucoup plus de jaune, de vert, toujours beaucoup de rouge, et un petit peu plus de bleu. Mais il y a essentiellement du vert, du jaune et du rouge. Alors, les trois ensemble, ça vous fait essentiellement une couleur qui est jaune. C'est pour ça que, quand je fais chauffer quelque chose de façon vraiment plus importante, à une plus grande température, il apparaît jaune. Et vous connaissez peut-être l'expression, on dit être chauffé à blanc, et bien, quand on chauffe vraiment à très haute température, et bien, ce qui se passe, c'est que vous avez toutes les couleurs qui sont assez présentes. Il y a beaucoup de bleu, de vert, de rouge. Et quand toutes les couleurs sont présentes, je vous rappelle, ce spectre-là correspond au spectre de la lumière blanche. Donc, votre objet de métal, chauffé à 5000, 5000, 6000 degrés Kelvin, et bien, va paraître de couleur blanche. Vous pouvez regarder votre image C, page 229 de votre livre, où on vous montre un métal en fusion dans une fonderie qui est versée. La partie qui est en train de couler, vous voyez, c'est vraiment de couleur blanc. Pour information, si on augmentait encore la température de ces corps-là, et bien, ce qui se passe, c'est que le profil d'intensité qui est se décale vers le bleu. Et en fait, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'un corps qui devient tellement chaud, et bien, il émet un petit peu plus de bleu, du vert, toujours, du rouge aussi, toujours, toujours du rouge, toujours du jaune, toujours du vert, mais un petit peu plus de bleu. Et donc, il va être blanc, mais avec une teinte légèrement bleutée. Pour information, pour la culture générale, ça, ça explique le fait que des étoiles chaudes vont paraître un peu bleues dans le ciel, et des étoiles plus froides vont paraître un petit peu plus rouges. C'est génial, parce qu'en fait, grâce à ce petit phénomène-là, on peut déterminer la température d'une étoile, même si elle est à des milliers d'années de lumière. Voilà pour l'influence de la température sur le spectre de la lumière qu'elle est. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le spectre de ray d'émission. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de cours de votre livre qui s'appelle « Spectre d'émission ». On va aller voir sur le livre numérique. Et pour vous illustrer ça, je vais vous montrer une petite animation. Alors, comment on obtient le spectre d'émission de quelque chose ? En général, on prend un gaz qui est enfermé ici dans une ampoule et on va envoyer des décharges électriques. Et quand on envoie ces décharges électriques à l'intérieur, eh bien, en fait, ça va émettre un petit peu de lumière et cette lumière est caractéristique de l'espèce chimique qui est à l'intérieur, de l'élément. Alors, par exemple, ici à l'intérieur, je mets du néon gazeux. Ce que je vois apparaître, ça n'est plus un spectre continu comme la lumière blanche. Il n'y a pas toutes les couleurs qui sont présentes, mais il y a seulement certaines rays. Alors, pour bien les voir avec l'animation, ici, je peux augmenter leur intensité jusqu'à ce qu'on les voit mieux sur la vidéo. Toutes les couleurs ne sont pas présentes, mais on a quand même plusieurs couleurs. Donc, c'est un spectre polychromatique parce qu'il y a plusieurs couleurs et par contre, on dit qu'il n'est pas continu. On parle de spectre discret et on appelle ça un spectre de rays d'émission. OK ? En fait, chaque élément a son spectre d'émission qui lui est propre. Par exemple, l'hélium, les rays sont différentes. L'argon, les rays sont différentes. Le carbone, les rays sont encore différentes. Alors ça, c'est assez génial parce que si chaque élément chimique a des rays différentes des autres, quand vous regardez, par exemple, la lumière que vous envoie une étoile, si vous arrivez à voir ces rays-là, par exemple, si vous voyez une ray à 476 nanomètres, une à 492,8 nanomètres, une à 505,504 nanomètres, bon, ainsi de suite, si vous voyez ces six rays-là, vous pouvez vous dire, ah tiens, ça veut dire qu'il y a l'élément carbone dans cette étoile. Ça, c'est ce qu'on appelle le spectre d'émission. Je vous présente vite fait quelque chose qui est hors programme, mais il y aura un petit exercice facultatif à faire là-dessus. C'était au programme des secondes des années passées, vous verrez ça en première. C'est ce qu'on appelle le spectre d'absorption. En fait, ce qu'on constate, c'est que si ici, je fais une autre expérience où j'envoie de la lumière blanche dans le gaz, mais cette fois-ci, le gaz, il n'est pas excité comme ici, je l'ai juste mis devant la lumière. Eh bien, ce que je constate, c'est quoi ? C'est que cette lumière blanche-là contenait toutes les radiations et la lumière qui ressort de ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est toutes les radiations, sauf certaines radiations qui ont été absorbées. On appelle ça le spectre d'absorption. Celui-là, on l'appelle le spectre d'émission. C'est lui qui est au programme pour vous. Voilà. Vous pouvez, si ça vous intéresse, aller voir un petit peu plus de détails. Pour chaque élément, on vous fait apparaître, donc vous cliquez ici, ray de l'atome, voilà, l'atome d'oxygène, voilà les rays qui apparaissent. OK ? Vous pouvez augmenter, si vous voulez, l'intensité pour mieux aller voir si ça apparaît mal sur votre téléphone. On vous les rend simplement plus visibles. OK ? Donc, l'oxygène a ces rays-là. Par exemple, le fluor a ces rays-là. Alors, certains éléments en ont beaucoup. Par exemple, l'hélium, là, il n'y en a pas tant que ça, vous voyez, par rapport au fluor. L'hydrogène, lui, il n'a que quelques rays. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont très caractéristiques. Et le dernier intérêt, ça, c'est de la culture générale. Vous pouvez comparer ce spectre au spectre du Soleil. Donc, si vous regardez, voilà le spectre du Soleil. Le Soleil, il est à peu près de couleur blanche, c'est-à-dire qu'il nous envoie toutes les radiations, d'accord, avec toutes les longueurs d'onde. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des rays ou des parties, en tout cas, où c'est absorbé. Eh bien, ça, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'il y a un élément chimique qui va absorber certaines radiations. Donc là, pour le Soleil, on a affaire à un spectre d'absorption. On voit qu'il y a une partie de la lumière qui a été absorbée. Juste pour information, si vous comparez ça à l'hydrogène, vous voyez que, en fait, tac, tac, ça correspond à peu près à certaines rays ici. Ça veut dire que l'hydrogène est présent dans le Soleil. Et puis, vous pouvez tester comme ça pour essayer de faire correspondre. Par exemple, l'hélium, est-ce qu'il y a de l'hélium ? Alors, ça semble plutôt correspondre ici. La moyenne, c'est simplement, ensuite, ça dépend de la proportion des éléments chimiques qui sont présents. Voilà. Si ça vous intéresse, utilisez ces animations. Je vais vous mettre les liens. Vous pouvez essayer de les manipuler. Vous pouvez me poser des questions dessus. Tout se trouve sur cette page-là. Il y a plein d'autres animations très utiles, notamment d'autres sur la réflexion et la réflexion. Voilà. Allez, bon courage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada